Voilà bonjour tout le monde, c'est Hugo pour un nouveau récap de guerre avec une nouvelle ligne verte sur notre journal de guerre un clan qui était vraiment équivalent au nôtre en termes du nombre de victoires, nombre de défaites, même ancienneté, même niveau de clan ils avaient un HDV10 en plus que nous et des HDV9 aussi en plus que nous par contre mais voilà, les strates 3 étoiles sur HDV9 ont fait la différence, on a même ici en haut avec les nouveaux Brésil et Ludo très très bien travaillés sur les HDV10 voilà, donc on n'a eu aucun souci, on va se passer l'attaque de Ludo 3 étoiles ici et je voulais surtout commencer par Hopi et sa première attaque 3 étoiles ici un full drag, un full drag alors que les défenses anti-ariennes sont maxées sur cet HDV8 donc c'est toujours intéressant de voir comment on s'y prend voilà, donc c'est simple, on commence dans les coins ce qu'on va faire c'est qu'on va dégager les bâtiments extérieurs pour que les dragons soient tous attirés vers le centre vous connaissez un peu la technique maintenant on a toujours 3 sorts avec soi en HDV8 et c'est pas un hasard, il y a 3 défenses anti-aériennes donc en théorie on devrait se servir de chaque sort pour chaque défense anti-aérienne c'est la même chose pour les bombes, on fout le cochon il y a 3 bombes et on a 3 sorts donc il faut en théorie couvrir chaque zone où il y aurait une bombe avec un de ses sorts de soins voilà, boum, le rage, regardez la quantité de dragons qu'il a mis dans le rage superbe, ça va directement permettre d'éliminer le château de clan d'avancer très très vite face aux défenses anti-aériennes la première est déjà tombée là en haut regardez, il a envoyé à revers cochon avec un timing parfait le dragon à le vert s'était parti de l'autre côté et hop, protégé par le soin il a pu tuer la tour d'archer et ensuite la défense anti-aérienne ici sur le côté, ce dragon bien inspiré s'occupe de la dernière défense anti-aérienne le rage est arrivé un tout petit peu tard en fait ici mais ça ne porte pas à conséquence le poison sur le ballon et le roi qui a tanké pour protéger les cochons aussi c'était plutôt pas mal joué plutôt pas mal joué, bien joué au pied première attaque 3 étoiles en guerre des clans et même première, j'ai laissé 6 étoiles pour toi avec comme deuxième attaque un beau faux le cochon il n'est pas parfait et je vais expliquer pourquoi sur l'attaque de Weed qui elle était à mon avis parfaite voilà alors ton attaque au pied n'était pas parfaite simplement parce que tu n'as pas protégé la kill squat avec tes cochons donc je m'explique voilà, donc on fout le cochon pas de golem ici, quelques sorciers avec soi quelques barbares pour attirer le dragon en haut ensuite on le gère et regardez c'est là qu'il y a un petit souci chez Weed, il va carrément swagger un heal mais voilà, il a voulu poser le poison pour gérer le dragon le ralentir ensuite il peut poser son pack voilà, il ne s'est pas laissé démonter il a continué sa strat hop et là avec son pack, hop dans le poison le dragon est trop lent il n'arrive pas à tuer les squelettes assez vite il n'arrive pas à se retourner contre les sorciers et voilà et ensuite il envoie directement les cochons vous avez vu pour protéger ses sorciers et vous allez voir que ça va s'avérer très très important il fait un déploiement en ligne et ça je pense que c'est le meilleur déploiement de cochons en HDV8 ça permet de gérer les soins de manière assez simple et ça, voilà, ça permet d'avancer aussi de façon très homogène sur la base voilà, boum, les zones à risque et les zones à testa qui font beaucoup de dégâts sont couvertes par les deux soins qui lui restent heureusement il avait avec lui une grande quantité de cochons les, évidemment à partir de ce moment là, le roi et les pièges à squelettes, les défenses font beaucoup de dégâts sur ces cochons voilà, qu'ils se sont bien répartis le travail sur la fin voilà, les cochons commencent à perdre la vie mais regardez, tous les sosos ont été déployés rapidement la kill squad, la sorcière de la kill squad est toujours vivante et c'est au final, c'est ça qui va faire la différence parce qu'il ne lui reste plus de cochons le fait qu'il lui manquait un heal mais regardez, il a très bien réparti ses troupes il n'y a plus que le roi qui est un problème et là on a une bagarre roi contre roi avec la capacité le roi défensif va tomber et après c'est clean up time et du fait qu'il avait gardé regardez, ça c'était un sorcier de la kill squad à ses troupes et qu'il avait protégé sa kill squad au départ il a donc pu, voilà, quand même aller chercher ses 3 étoiles malgré qu'il a swagué un heal donc le plan c'est pas d'envoyer les cochons dans le coin où vous tuez le dragon c'est de tuer le dragon dans le coin où vous voulez envoyer les cochons méditez ça, il faut vérifier toujours l'angle d'attaque à l'avance et on recommande chez les birdies si le roi est situé à gauche d'envoyer les cochons à droite pour que le roi ne soit qu'un problème que sur la fin de l'attaque et pas pendant toute l'attaque très très belle attaque ici weed, merci de m'avoir montré cette petite attaque ici qui est quand même un exemple de ce qu'on doit faire en full cochon HDV8 ok un petit go wipe assez sympa de calus ici assez sympa parce que la totalité des murs ici sont maxi HDV8 donc quand même assez difficile à passer en go wipe ces golems étant donné qu'il est en HDV8.5 qui sont encore 2 et en fait finalement ce qui va lui permettre d'aller chercher les 3 étoiles c'est une bonne gestion des sorts et des pk et aussi ce golem là qui va partir sur le côté et qui va prendre avec un sorcier derrière toute cette base à revers par le haut et lui faire gagner beaucoup de temps il a bien attendu pour ses héros il n'a pas tout envoyé d'un coup voilà et alors il utilise bien vous allez voir son sort de saut ici il ouvre 2 compartiments donc à partir de ce moment là tout ce côté là de la base est ouvert voilà bien joué les golems avancent les pk avancent les pk qui sont vraiment surpuissants sur ce genre de base voilà ici une bombe qui va quand même faire beaucoup de dégâts sur les sorciers sur le côté mais heureusement regardez l'arène est très bien protégée fait beaucoup de dégâts sur le côté et là le très beau rage qui va permettre en fait de remettre à nouveau tout le monde dans le rage et regardez le pk boum il va passer au travers de ce mur pareil de l'autre côté le roi va grâce à ce sort de rage va pouvoir passer à travers de ce mur là et ce pk va passer à travers de ce mur ici donc vraiment une très bonne utilisation du rage pour passer au travers des murs et comme je vous avais dit en haut regardez le sorcier derrière et le golem qui a tanké pour le sorcier il a permis de gagner beaucoup beaucoup de temps en destruction de trash building sur le haut des petits sorciers qu'il avait gardés pour terminer l'attaque sur le côté regardez il est encore en train d'en poser à quelques secondes de la fin pour vraiment être sûr d'aller chercher les 3 étoiles voilà bon belle maîtrise du go wipe ça passe sur des HDV 9 on va dire prématures ou très jeunes mais voilà Calus ça serait bien que tu te mettes au cochon que tu nous montres un petit peu ce que tu vaux là dedans pour aller apprendre en tout cas des techniques qui vont te permettre de raser des HDV 9 un peu plus costauds j'aurais encore voulu vous montrer et bien tiens on va directement passer à l'attaque de Ludo avant de terminer à mon avis par la plus belle attaque de cette guerre de clan voilà Ludo ici avec un beau plan carré avec des beaux petits compartiments genre qu'on adore une belle utilisation ici du sort de séisme le sort de séisme qu'on doit préférer au sort de saut en HDV 10 voilà je pense que c'est la plupart du temps pas un mauvais choix surtout sur des plans ouverts ici comme celui là qui permettrait éventuellement de faire dérouter la reine sur les côtés voilà une reine va toujours préférer passer à côté du saut et marcher dans les compartiments que de sauter au dessus du saut ça permet aussi d'avancer beaucoup plus vite au sein de la base parce que dans le saut il n'y a qu'une troupe à la fois qui peut passer et sur ce genre de de petites attaques c'est ce genre de détails qui vont faire la différence c'est le genre de petits détails la vitesse pour faire passer la balance dans le camp de l'attaque détruire le plus de défense possible tout en maintenant en vie le plus de troupes offensives possibles c'est toujours la clé à nouveau ici belle utilisation de la capacité du roi pour passer au travers les murs et regardez golems ici qui sont passés sur le côté full life ici je pense qu'il a encore deux golems aussi full life et vraiment ça c'est la force de cette attaque ici c'est qu'il a éliminé très très rapidement grâce à ses sorts de rage grâce à ses sorts de séisme les grosses défenses de ce village après voilà c'est pas un canon type hdv9 qui va pouvoir éliminer à lui tout seul un golem un golem maxé hdv10 voilà en plus vous avez vu tous les pièges à ressort qui étaient mis là le défenseur attendait des casse briques et donc bonne utilisation du sort de séisme à nouveau sur cette attaque bien joué Ludo clean up time là voilà il active la capacité line il a compris les golems sont dans le bon sens les sorciers sont bien répartis il a la possibilité d'aller chercher les 3 étoiles tout le chat est en train de l'encourager allez Ludo et voilà c'est assez sympa de regarder cette attaque en live on était vraiment en train de terminer cette guerre et de les achever voilà bien joué et alors ensuite on va se passer on va se passer la petite attaque et je vais mettre un son attendez voilà je vais mettre un petit son derrière qui est un son qui m'est parvenu de peps voilà vous reconnaîtrez directement le chanteur Maxime Usisi belle attaque aussi voilà mais pour moi la plus belle attaque de cette guerre c'est celle-ci avec une très belle approche très agressive au niveau des bombes et doubles bombes vous allez voir que les doubles bombes sont placées ici là et là et qu'en fait il va les attaquer de front en les prenant par le côté court ce n'est plus poignant car ma vie a pris un rêve pour moi mais tout le monde font suite au rebondissement tu sais toi comme moi on n'est pas là mais du changement mais au fond ai-je envie de changer obligé de constater que pour moi-même je reste un danger tu sais croire en moi c'est tout ce que j'ai donc tard le soir je me mets à méditer en plus de nos vies en feu de détresse nos débarques nos faiblesses les seuls devant les rois on se confesse première double bombe qui tombe avec la key squad qui attaque la reine utilisation de la capacité du roi bon moment déploiement des cochons et regardez ici voilà les bombes sautent les unes après les autres et les cochons restent en vie grâce au soin c'est tout ce que j'ai fait c'est tout ce que j'ai fait c'est tout ce que j'ai fait et toi frérot tu te rappelles ce que tu m'as dit que t'avais la pression d'être maudit ta question reste grande on aura notre place au paradis on a appris à ne pas écouter les hondis pour ceux qui ont grandi avec l'absence d'un père levé aux têtes et le reste fier je me baffe comme un forcené j'ai pas le droit laissez ma chance filer laissez-moi l'occasion de rêver donne-moi la force pour que je puisse m'évader le vaisseau a l'écouté malheureux pour l'autre je me laisse me poser mon bord, mon feu c'est l'idéal, mon bébé scotier à l'oreiller parfois j'ai peine à me lever je me dis qu'il y a deux ans j'aurais souhaité crever excusez-moi mais je traverse une tempête un bel homme qui puisse soigner mes maux de têtes je me sens vivre si utile à mes semblables je le suis tu sais je m'en fiche bien qu'ils en rient un merci si il n'a plus tant de m'écouter allez je vous laisse je retourne méditer voilà très très belle attaque c'est bien joué il me restait quelques minutes sur la vidéo et j'en profite pour vous passer un petit goût la lune voilà avec un seul golem pour tuer une seule défense anti-aérienne la reine le château de clan avec le poison et un rage clutch ici parce que la reine j'ai dû activer la capacité beaucoup plus tôt et puis c'est parti avec deux mollos envoyés sous différents angles pour absorber les pièges sur la première défense anti-aérienne ensuite et là j'envoie en fait trop tôt ce mollos là je l'envoie un petit peu trop tôt j'aurais dû attendre que le deuxième arrive ici mais voilà j'avais besoin de déployer rapidement les ballons parce que le souffleur là était malheureusement mis dans le mauvais sens mais voilà j'avais pas trop le choix ils étaient tous les deux bien mis ces souffleurs heureusement ils sont pas maxés voilà on voit regardez comme il a rerouté juste à temps ce mollos bam il saute et il arrive en deuxième sur la défense anti-aérienne c'est toujours ce qu'on veut que le mollos le plus puissant arrive en deuxième sur la défense anti-aérienne pour que le premier pète justement et que les pups soient libérés et qu'on commence déjà le clean up un petit ballon qui est envoyé à revers là pour aller chercher cette Tesla évidemment aucun mollos n'est passé par là et boum il va se faire choper par un piège voilà le dernier j'ai plus de mollos à ce moment là s'il m'en restera même encore un j'étais même pas obligé d'utiliser ce sort de vitesse mais voilà pour assurer pour aussi accélérer le clean up vite envoyé mon sort de vitesse là dessus et les birdies bravo belle guerre beau retournement de situation après cette défaite voilà qui nous a un petit peu gâché notre série de victoires et bravo tout le monde on est reparti pour battre notre record de 18 victoires n'oubliez pas les birdies sans maîtrise la puissance n'est rien ciao tout le monde et la puissance n'est rien